Vous voyez, marche avec Jésus, des fois nous sommes fatigués, mais cela ne s'est pas sagé. Isaïe 57, 10 dit « À force de marcher, tu te fatigues. » Et tu ne dis pas « J'y renonce ». Non. Après, vous savez qu'il a l'espérance. Vous, avec Jésus, vous serez une personne victorieuse. Tu te trouves encore de la vigueur, ainsi tu n'es pas abattu. Quand on rencontre la parole, et on mange la parole, et on croit la parole, et on vit la parole, mon cher frère, la maladie, la perturbation, la tentation, ce sont des choses du passé. Vous devenez une personne victorieuse, une personne de grand succès, et cela, c'est ce que Dieu a pour vous. Je vais prier avec vous. Vous voyez cette personne donner son témoignage. Oui, mon prénom c'est Régiane, j'avais une scoliose à la colonne. Je suis très émue parce que je ressentais cette douleur depuis le matin, et j'ai dit à ma fille « Nous y allons ». Et l'ennemi a fait de tout pour nous en empêcher. Arrivé ici, assise là, c'était douloureux. Quand le pasteur vous avait commencé à prier, la douleur qui se diffusait jusque dans la région de l'utérus a disparu. Et je parviens à poser ma main sur le sol, une chose que je ne faisais pas. Allez, allez. Oh là, mes amis. Vous voyez ça ? Vous avez pu voir ici ? Oh, oh, oh. Vous ne le faisiez pas ? Non, je ne le faisais pas. Depuis combien de temps vous souffriez ? Oh, pour mon dos, ça empirait cette année, mais c'est l'an passé que j'ai découvert et j'avais très mal. Ça affectait beaucoup la région de l'utérus, je pensais même faire une opération, je ne vais pas la faire. Je suis déjà guérie au nom de Jésus. Ah que c'est beau ! Quelle fois faire, mes amis ? Après, vous êtes prêts ? On va prier. Père, nous approchons devant le Seigneur pour décider la situation. Et ce mal qui perturbe cette personne va partir maintenant. Cette douleur va disparaître. Comme ministre de ta parole, je dis, mal, lâche cette personne, va-t'en d'elle. Oh, nom de Jésus-Christ ! Et vous dites, je crois, la victoire est à moi. Donc maintenant, levez-vous et faites tout ce que ne vous vouliez pas faire et Dieu vous donnera plus.